... Pollinisation manuelle des cucurbitacées. Les fleurs de cucurbitacées peuvent être pollinisées à la main pour éviter les croisements indésirables. Les avantages de cette méthode sont sa grande facilité et la possibilité de cultiver au jardin plusieurs variétés différentes de même espèce sans se préoccuper de les isoler. Voyons d'abord la pollinisation manuelle sur des fleurs de cucurbitacées assez grosses. La veille au soir de la pollinisation manuelle, on devra repérer les fleurs femelles et mâles de la même variété qui sont prêtes à s'ouvrir. Elles ont à cette période une couleur jaune crème caractéristique et ne sont donc pas encore épanouies. L'épanouissement de la fleur ne dure qu'un jour. On distinguera les fleurs femelles qui possèdent sur leur tige le bébé fruit non développé, des fleurs mâles dont la tige est fine et non renflée. On va alors fermer artificiellement les fleurs femelles choisies sur plusieurs pieds à l'aide d'une pince à linge, d'un ruban adhésif en papier ou d'une petite ficelle pas trop serrée pour ne pas abîmer les fleurs. On fera de même pour les fleurs mâles, mais on en fermera trois, prises sur des pieds différents pour chaque fleur femelle, afin de garder une bonne diversité génétique. On empêche ainsi les insectes de pénétrer tôt le matin dans les fleurs. Pour repérer facilement le lendemain les fleurs sélectionnées, on peut poser des piquets de repérage. Le lendemain matin, on retrouve nos fleurs mâles qu'on va couper pour les présenter aux fleurs femelles choisies la veille. Il faudra commencer bien avant les grosses chaleurs car le pollen fermenté n'est plus fécondant. Les pétales des trois fleurs mâles sont ôtés. On retire délicatement les liens à la fleur femelle et on badigeonne le stigmate de la fleur femelle avec le pollen des trois fleurs mâles. Si par hasard, une abeille avait la malencontreuse idée de venir récolter du nectar sur la fleur femelle que vous êtes en train de polliniser, il ne faudra pas la conserver. Cette abeille transporte un mélange de pollen d'autres plantes et le croisement serait inévitable. Une fois la pollinisation manuelle effectuée, on refermera délicatement les fleurs femelles puis on les ligaturera de la même façon que la veille. Pour retrouver à la récolte le fruit pollinisé à la main, on marquera le pédoncule avec une étiquette ou un fil de couleur. La pollinisation manuelle des cucurbitacées, dont les fleurs sont beaucoup plus petites, demande beaucoup plus de minutie et de patience. Pour les melons, dont 80% des fleurs femelles avortent spontanément, la pollinisation manuelle est moins efficace que les insectes. Il ne faut donc pas espérer plus de 10 à 15% de réussite. Par contre, le taux de réussite de la pollinisation manuelle des pastèques atteint 50 à 75% et les concombres, 85%. D'autres types de plantes, comme le maïs, le tournesol, requiert une méthode un peu différente. On se référera aux modules par légumes. très준ies. Grâce à l'océan, Sous-titrage ST' 501